Aujourd'hui, on va voir comment scraper des emails et des numéros de téléphone pour votre prospection B2B. Et on va faire ça en trois étapes. Tout d'abord, on va faire une recherche Google. Oui, oui, bien une simple recherche Google. Alors bien sûr, oui, on va mettre quelques caractères spéciaux pour filtrer les personnes qui ont laissé leur adresse email et leur numéro de téléphone. Mais croyez-moi, c'est rien de sorcier et surtout, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Une fois qu'on a fait notre recherche Google, on va utiliser un logiciel de scrapping qui s'appelle Octoparse. Alors ne vous inquiétez pas, ce logiciel est gratuit. Je vous ai mis le lien pour le télécharger juste en description. Et avec Octoparse, on va scraper directement les métapatterns de cette recherche Google, à savoir cette petite chaîne de caractères qui se situe juste en dessous du titre. Et oui, puisque sur ces chaînes de caractères, il va y avoir directement noté les adresses email et les numéros de téléphone. Une fois qu'on aura cette liste de données, reste une troisième étape. À savoir, comment faire pour séparer les adresses email et les numéros de téléphone de cette chaîne de caractères. Alors oui, on peut le faire à la main, mais c'est quand même très fastidieux, alors qu'il y a des moyens automatiques de le faire. Et on va avoir deux petites lignes de code qui vont faire le travail à votre place. Comment scraper sans email et numéro de téléphone tous les jours ? C'est parti ! Donc la première action qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre recherche Google avec les fameux caractères spéciaux. Donc j'ai fait une recherche en amont et on va voir ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, c'est ici les caractères spéciaux. Alors si vous ne savez pas à quoi ça correspond, vous pouvez regarder une vidéo que j'ai faite et qui traite du sujet. Je vous ai mis le lien juste au-dessus, vous pouvez cliquer dessus et la visionner. On va quand même revoir un peu les bases, histoire que vous et moi on soit sur la même longueur d'onde. Donc là, avec ces caractères spéciaux, j'ai accès du coup au profil LinkedIn des coachs sportifs qui sont sur Paris avec leur adresse email et leur numéro de téléphone avec 06. Alors bien sûr, ça c'est un exemple de ce que vous pouvez faire. Mais en soi, toutes les dérivées sont possibles. Vous n'êtes limité que par le fruit de votre imagination et surtout parce que vous cherchez réellement. Par exemple, à la place de linkedin.com, je peux simplement rechercher des personnes sur Twitter. Dans ce cas, je tape site.twitter.com. À la place des coachs sportifs, je peux taper par exemple journaliste. Je vais rechercher des comptes Twitter de journalistes. À la place de Paris, on peut parfaitement mettre Marseille. On peut rechercher par exemple les personnes qui se nomment Pierre avec toujours leur adresse email et leur numéro de téléphone. Et on voit du coup, on a 233 résultats. À partir de là, on va donc scraper le MetaPattern avec un outil qui s'appelle Octoparse et dont on va voir l'utilité maintenant. Donc pour le coup, j'ai repris la recherche Google initiale. J'ai juste enlevé le mot Paris. Du coup, ça nous donne qu'on va aujourd'hui scraper les coachs sportifs avec leur profil LinkedIn, avec leur adresse email et leur numéro de téléphone. Et chose surprenante, on voit qu'ici, on a déjà accès à leur adresse email et leur numéro de téléphone dans la majorité des cas. Donc du coup, on ne va pas scraper directement les profils LinkedIn puisqu'on risque de se faire bloquer assez rapidement. On va scraper plutôt le MetaPattern, à savoir ce petit caractère de texte qui va nous permettre d'avoir l'adresse email et le numéro de téléphone. Donc pour ce faire, on va utiliser Octoparse. Ne vous inquiétez pas, le logiciel est gratuit. Il y a une version gratuite qui fait amplement l'affaire. Donc on va voir comment scraper ça aujourd'hui. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur notre recherche Google. On va faire un copier-coller et on va le mettre juste ici. On va cliquer sur Start. Tac, voilà, on va cliquer sur Browse, on va cliquer sur Accept. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dire à Octoparse, écoute mon vieux, j'ai envie que tu scrapes toutes les pages. Puisqu'on voit vite la limite de cette page, c'est que tout simplement, eh bien, il n'y en a qu'une. Or, on veut scraper l'ensemble des pages qu'il y a. À savoir, il doit y en avoir, il y a 140 résultats, il doit y en avoir à peu près 14. Donc on va dire à Octoparse, écoute mon vieux, je veux faire une pagination. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Suivant. On va donc cliquer sur Loop Click Single Elements. Voilà. Après, on va simplement cliquer sur le titre. On va cliquer sur Select All. Et on va extraire le texte of the Selected Elements. Voilà. Et à partir de là, on va cliquer du coup sur le Meta Pattern, juste ici. Et pareil, on va dire Extract the Text of the Selected Elements. Voilà. C'est parfait. Et à partir de là, il ne reste plus qu'à cliquer sur Save et tout simplement sur Run. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors là, vous avez le choix. Vous m'excuserez pour mon accent anglais. Vous avez soit le choix de faire ça sur votre device ou soit de faire ça sur le cloud. Alors, si jamais vous avez l'option gratuite, vous n'avez pas vraiment le choix puisque l'option Run Task in the Cloud, c'est réservé à la version Premium. Donc ici, on va faire ça sur notre device. Et on va attendre patiemment. Octoparse a donc scrappé les données dont on a besoin. Il ne reste plus qu'à cliquer sur Exporter. Et on va choisir d'extraire ces données sous un format Excel. Tac, on va cliquer sur Open Files. Et voilà. Là, je vais vous donner une petite astuce puisque là, vous voyez précisément où est le problème. C'est bordel de merde, François, comment est-ce que je fais ? Pour trouver l'adresse e-mail et le numéro de téléphone dans ce merdier. Puisque là, on peut effectivement le faire à la main. On peut par exemple supprimer tout ça et dire, ok, du coup, l'adresse e-mail, il est là. Le numéro de téléphone, il est là. Sauf que ça va prendre un temps absolument monstre. Vous en avez 100 des données comme ça. Vous n'avez pas que ça à faire. Et du coup, je vais vous donner deux petites astuces, deux lignes de code vraiment magiques. Elles ne viennent pas de moi. Mais putain, qu'est-ce que c'est utile. Et avec ces deux petites lignes de code, vous allez pouvoir extraire l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de cette chaîne de caractère. Donc, pour ce faire, on va se créer un Google Sheet. J'en ai donc préparé un en amont. Et on va copier-coller les données qu'on a reçues. Ah, hop. Alors, la première ligne de code, elle va vous permettre d'extraire l'adresse e-mail. Donc, pour ce faire, il suffit simplement de faire un copier-coller juste ici. Tac. Sauf qu'à la place de B2, qui est du coup cette cellule-là, on va mettre la cellule B6. Et voilà. À partir de là, on a simplement qu'à descendre jusqu'en bas. Et voilà. Et à partir de là, c'est exactement le même principe pour les numéros de téléphone. Il existe une petite ligne de code qui est un peu plus longue cette fois-ci. On va donc faire un copier, un coller juste ici. Sauf qu'à la place de B2, pareil, on va mettre B6. Tac. Et on va simplement descendre jusqu'en bas. Et voilà. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce en l'air. Parce que ça aide au référencement. D'ici là, je vous dis à très bientôt.